Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Marine Anaïs Basquand, je suis responsable d'équipe des bénévoles du festival d'Histoire à venir. Cette conférence a lieu dans le cadre du festival d'Histoire, Histoire à venir, qui se déroule pendant 4 jours du 17 au 20 mai, donc jusqu'à dimanche. Il y a de nombreuses conférences dans plusieurs lieux, comme aux IEP de Toulouse, au Théâtre Garonne, il suffit juste d'aller sur un site internet pour le voir, et de regarder les conférences qui auront lieu. Cette conférence commence maintenant, et je vais laisser la place à notre historien. Souvenez-vous, en 2009, nous découvrions le film de James Cameron, Avatar. Nous étions projetés dans un univers de fiction où venait d'avoir lieu une rencontre avec un peuple habitant une exolune, les Nahavis de Pandora. Cette rencontre avait tous les caractères d'un choc colonial ou même néocolonial. Au moment où nous rentrons dans l'Histoire, une compagnie concessionnaire s'est vue confier l'exploitation sur cette lune d'un minerai, l'unobtanium, un nom pseudo-latin dont l'étymologie renvoie à l'obstacle que représentent les Nahavis à son exploitation, unobtanium en anglais, ne pas obtenir. Il faut dire que le gisement principal d'unobtanium est situé précisément sur le territoire du peuple des Nahavis, que vous voyez à l'image, et même plus précisément sous l'arbre géant qui constitue une sorte de sanctuaire. Cet arbre est appelé « arbre maison » dans le film, mais les Nahavis ont un nom pour le désigner « Kelutral ». Le film met en exergue, dans un univers extraterrestre, les parallèles avec notre histoire très terrestre de rencontres avec d'autres gens. Une expansion en dehors de notre monde, la découverte d'un monde ignoré, l'installation de colons, les intérêts économiques d'une expropriation et d'une exploitation des ressources, les conflits armés, les méthodes sans scrupules et génocidaires d'une armée privée au service de la multinationale, le sort fatal des indigènes, la mobilisation de chercheurs bien intentionnés attirés par l'étude de cette altérité, la désertion du héros chez les indigènes. Nous sommes en terrain connu. Les Nahavis, il faut bien le dire, nous sont étranges, suffisamment étranges pour n'être pas immédiatement qualifiables comme des humains, ou en tout cas comme des humains comme nous. Ils mesurent plus de 3 mètres de hauteur, ils ont une peau de couleur bleue, ils ont un squelette en fibre de carbone, et leurs extrémités possèdent 4 doigts, comme la plupart des autres variétés animales de Pandora, ce qui semble les inscrire dans une lignée évolutive différente de la nôtre. Et surtout, ils ont des organes supplémentaires par rapport aux humains terrestres. Cet organe supplémentaire, c'est la coda, une sorte de fine excroissance dotée de mouvements et qui permet d'entrer en communication avec tous les êtres vivants. Ces organes supplémentaires sont un défi à la classification biologique des Nahavis, car toute la biologie moderne, depuis Buffon et Linné au milieu du XVIIIe siècle, reposent précisément sur l'inventaire des organes pour décider la caractérisation des espèces. Tout le débat sur l'appartenance ou pas des Hothantos et des Bushmen à notre espèce humaine, un débat qui a traversé tout le XIXe siècle, reposait précisément sur ces questions « Ont-ils ou pas un organe supplémentaire plutôt en dessous de la ceinture ? » Peut-on se fier ou pas aux descriptions des voyageurs qui disent que oui ? Doit-on se fier ou pas aux rapports de dissection que pratique Cuvier en 1810 sur la célèbre Vénus Authentote ? Les individus qu'on nous montre en spectacle sont-ils ou pas d'authentiques Authentos ou sont-ils des fakes ? Au regard de cette histoire bien terrestre qui là aussi nous est familière, les Nahavis de Pandora ont une apparence physique qui est faite pour surprendre nos habitudes classificatoires et identitaires sur ce qui est ressorti ou non de notre espèce humaine. On peut néanmoins affirmer que leur reproduction est sexuée et il est même probable que des relations sexuelles avec notre espèce soient envisageables. Cette différence physique s'accompagne cependant de tous les signes d'une humanité partagée. Les Nahavis se tiennent debout sur leur membre arrière et ils ont un pouce opposable aux autres doigts de la main, deux caractères qui pourraient inciter à les inscrire dans le même rameau évolutif que les hominidés. Surtout ils disposent de la capacité du langage, ils parlent le Nahavis, une langue parfaitement traductible avec l'anglais, la langue du film et donc la langue des colons. Et surtout ils peuvent parfaitement être sujets à une description politique, économique ou religieuse de leur pratique, ce qui les rend comparables à nous-mêmes. En termes d'organisation sociale, ils sont organisés en clans qui disposent chacun de leur territoire et se réfèrent chacun à un ancêtre mythique et qui se distinguent par un certain nombre de parures corporelles. Je me base principalement sur les connaissances qui sont les nôtres au sujet du clan Omaticaya, qui est celui qui possède l'arbre qu'est l'outral. Mais il semble que le pouvoir est transmis au sein des clans de façon patrilinéaire. L'exercice du pouvoir est en tout cas patriarcal. Les unions y sont endogames, il n'y a pas d'indice de circulation des femmes entre les clans, ce qui laisse supposer à l'intérieur de chaque clan une organisation en lignage exogame, mais qui n'est pas bien décrite. L'économie repose clairement sur la chasse et la cueillette. On ne connaît pas de tabou alimentaire, mais là aussi les descriptions des Nahavis sont incomplètes. Quant au système religieux, il offre des caractéristiques véritablement très intéressantes. Il repose sur la croyance généralisée d'une communication avec les êtres vivants, disposant tous d'un esprit. De ce point de vue, on ne se trompe pas beaucoup en inscrivant ce système dans le système de croyance que Philippe Descola a caractérisé comme une ontologie animiste. Mais plusieurs autres traits culturels rendent le tableau plus complexe. D'abord, la présence au sein de chaque clan de chamanes, ce qui suggère très fortement un système dual d'autorité entre le chef du clan et le ou la, spécialiste de la sphère religieuse. D'autre part, il existe un culte pratiqué auprès du Kéloutral qui suggère l'existence d'une mythologie élaborée, d'un culte des ancêtres qui n'est généralement pas pratiqué dans les systèmes chamaniques, et enfin d'une économie de compensation symbolique à l'égard des esprits. En termes d'économie matérielle, les Nahavis sont des chasseurs, cueilleurs, collecteurs, impliquant un système assez classique de partage des ressources alimentaires qui évoquent les pratiques décrites dans les sociétés bien terrestres, dans des sociétés bien terrestres par Alain Testard dans Le communisme primitif, en 85, ou déjà Marshall Salins dans H2Pierre, H2Abondance, en 74. A mains égards, s'il m'était permis de plaider pour la sauvegarde de cette population, je dirais qu'il est essentiel pour notre monde de vivre avec les Nahavis parce que leur mode de vie et leur croyance sont une ressource morale dans notre monde, abîmée par le matérialisme. Cette petite ethnologie des Nahavis est amusante, mais c'est un exercice facile et vain. Facile et vain parce qu'il consiste en somme à analyser devant l'écran un monde fictionnel qui a été fabriqué derrière l'écran par des scénaristes qui se sont livrés au même jeu que nous, consistant à lire des matériaux d'ethnologie, d'ailleurs assez anciens, à commencer par le ramodore de James Fraser, en y projetant une nostalgie des origines qui comporte une dimension de critique de la société de consommation et de l'aveuglement écologique qui nous a conduits à ruiner notre planète. Pandora, la Pandora des Nahavis, nous met en demeure de réfléchir à la durabilité et au fondement de notre mode de vie. Placé devant une autre humanité, habitant une exolune, nous sommes en quelque sorte assignés à cette question peut-on sans scrupule exporter, au dépens des Nahavis, notre mode de vie ou bien faut-il changer quelque chose à notre rapport aux autres et à l'environnement ? Ou en d'autres termes, sommes-nous prêts à la rencontre avec d'autres peuples si ce qui motive cette rencontre n'est, de notre part, qu'une fuite en avant ? Ce scrupule devant la rencontre est en réalité présent dans toute notre histoire, tout particulièrement à l'ère moderne, c'est-à-dire depuis le XVe siècle. Et je voudrais, pour vous le faire sentir, vous inviter à un jeu, un jeu strictement mental, consistant à imaginer que le film Avatar ne fut pas un monument de l'industrie américaine du divertissement, mais le documentaire tiré de l'expérience d'un ancien marine déserteur et paraplégique, Jake Sully. Alors permettez-moi de recommencer à zéro cette conférence. Souvenons-nous. En 2009, Jake Sully parvient à rentrer sur Terre pour nous alerter sur le sort fait au Nahavi, en toute impunité, par la multinationale à qui on a confié la colonisation de Pandora et l'exploitation de l'unobtanium. Sully revient sur Terre avec celle qui est sa compagne, Neytiri, et deux autres, Nahavi. Considérés comme traîtres, on imagine volontiers que Jake Sully est poursuivi par la justice américaine et par des tueurs à la solde de l'État russe. Il trouve refuge en Europe, où il bénéficie du statut de lanceur d'alerte, en dépit de l'opposition de la Pologne et de la Hongrie. Immédiatement, un collectif de chercheurs, dont je vous demande d'imaginer que j'ai fait partie, se constitue pour recueillir des informations auprès des trois Nahavis, informations qui ont permis de compléter les images rapportées par Sully et de réunir une somme considérable de données sur la langue, l'organisation sociale et politique des Nahavis, mais aussi leur physiologie et le milieu social et naturel de Pandora. Il ne vous échappe pas que cette rencontre a bien des points communs avec celle qui mit Montaigne en présence de trois Indiens du Brésil qui avaient débarqué à Rouen en 1562. Les trois Nahavis, au demeurant, comme vous le savez, sont morts peu de temps après, victimes d'un virus banal. Ce petit jeu, consistant à imaginer non pas un autre futur possible de notre passé, à l'instar de ce que font Quentin Deluermoz et Pierre Saint-Garavellou, mais un autre passé possible de notre présent, n'est pas gratuit. Il permet de réactualiser notre capacité d'étonnement, de la faire entrer en résonance avec un quotidien dont nous croyons qu'il est dépourvu de toute raison de s'émerveiller. Ce petit jeu me fait vous poser et me fait me poser cette question alors même que notre société ne cesse de s'interroger au sujet de l'altérité pour le plus souvent la combattre, notre désir de rencontre avec d'autres humanités n'est-elle qu'une fiction destinée à étouffer nos scrupules ? Car après tout, que faisons-nous de nos rencontres ? Qu'avons-nous fait, au cours des siècles, de nos rencontres avec d'autres peuples ? Pour reprendre le titre qu'a donné Romain Bertrand à son récit de la colonisation espagnole des Philippines, nos rencontres extraterrestres ne sont-elles qu'une mythologie faite pour embrumer et expier le long remord de la conquête des autres mondes bien terrestres ? Revenons sur Terre si vous voulez bien. Je voudrais d'abord soulever une objection à tout ce que je viens de dire. Rencontre-t-on vraiment d'autres peuples ? La diversité humaine se donne-t-elle à rencontrer sous la forme du « nous » et « eux » ? On peut en effet en douter. À l'instar de Vasco de Gama, arrivant à Calicut en 1498, à Calicut en Inde, après avoir pour la première fois emprunté la route de contournement de l'Afrique, la rencontre vous fait rencontrer des gens déjà là, en l'occurrence des musulmans de Tunis, tout surpris de voir arriver des Portugais en Arde à l'autre bout du monde où ils étaient déjà, eux qui parlaient couramment le castillan et le génois. Ils n'étaient d'ailleurs pas les seuls. Vasco de Gama et sa flotte avaient rencontré dans plusieurs ports d'Afrique orientale et même invité à bord de leur propre navire des Indiens hindouistes qu'ils avaient pris pour d'autres chrétiens. Du reste, ces marchands musulmans et hindouistes, comme d'ailleurs les commerçants juifs ou persans que l'on rencontre dans l'océan Indien au Moyen-Âge, n'avaient cessé de se fréquenter depuis des siècles, rendant en quelque sorte superflu une rencontre plus formelle. Mais s'il faut mesurer la différence culturelle à la distance spatiale qui sépare les protagonistes, alors il vaut le coup de rappeler que des Grecs, déjà, à l'instar d'un certain Cosmas, un chrétien nestorien d'Alexandrie, qui nous a laissé un récit de ces voyages, circulait dans ces eaux plusieurs siècles avant l'essor de l'Islam au 7e siècle. Ce qui, dans le cas de Cosmas, ne l'empêchait d'ailleurs pas de croire que la Terre était plate comme un tabernacle d'église. L'auteur grec d'un manuel de navigation dans l'océan Indien datant du début de notre ère nous raconte que le premier à découvrir la route de l'Inde, un ou deux siècles avant lui déjà, était un certain Hippalos qui avait compris le système alterné des vents de mousson permettant de faire voile entre l'Égypte et l'Inde à la bonne saison, puis dans l'autre sens quelques mois plus tard. Nul doute cependant que Hippalos tenait lui-même ses informations de marins sud-arabes ou persans ou indiens qui, depuis des siècles, convoyaient déjà de l'encens, des vaches à bosse, des bananiers, de l'obsidienne et des lingots de cuivre. Est-ce à dire que toute rencontre est déjà éventée ? Justement, non. Même si elle a des précédents, même si tout un monde de marchands ombrageux ou interlopes, de fixeurs et d'intermédiaires, de métis et de l'ansados partis à l'aventure anticipe presque toujours la rencontre, elle ne la spoil pas. Précisément parce que l'intérêt de ces aventuriers et de ces marchands est de retarder la rencontre des peuples, le temps pour eux de profiter le plus silencieusement possible des contacts qui existent toujours avant toute rencontre. Qu'un grec arrive en Inde ou en Éthiopie au VIe siècle, un arabe sur les bords du lac Tchad au IXe, un portugais ou un italien au Sénégal au XVe, c'est une authentique rencontre dès lors, mais seulement dès lors que ce voyageur est le témoin de son propre étonnement, c'est-à-dire dès lors qu'il le raconte. Si l'étonnement et l'étoffe dont sont faites les rencontres, alors oui, il n'est de rencontre qu'entre des individus qui s'aperçoivent d'abord de loin, s'approchent prudemment, s'essayent à quelques mots dans n'importe quelle langue, guettent les expressions mutuelles de leur visage, surveillent leurs attentes respectives, montrent du doigt ce qu'ils désirent voir ou prendre. Il n'y a pas tant que ça de rencontres collectives qui mettent tout à coup un « nous » aux prises avec les autres, sollicitant tout à la fois la stupéfaction collective et le réarmement de la prévention. Ce sont le plus souvent des histoires rétrospectives, les « LN » contre les Troyens, les grandes invasions barbares, qui ne nous parlent pas tant des autres que de nous. Ce « nous » déjà là aux origines, inébranlablement là tout au long de l'histoire et toujours là aujourd'hui, vaille que vaille. Les rencontres de peuples en marche qui se cognent et rebondissent sont une mythologie de l'identité, comme l'a montré Patrick Giry dans « Quand les nations refont l'histoire » en 2002. S'étant assez méfié d'ailleurs des fantaisies héroïques qui, à l'instar du Seigneur des Anneaux, font se rencontrer ou s'éviter, coopérer ou s'affronter des espèces d'hommes, d'elfes, de hobbits, de nains, de gobelins, de trolls, de magiciens et d'orques, aussi rigoureusement tenus à l'écart les uns des autres et en même temps aussi rigoureusement ordonnancés derrière leur chef que l'ont été les groupes sociaux dans les sociétés contemporaines soumises au règne du égo mais séparé qui est la doctrine de tous les régimes ségrégationnistes. Du coup, repassons dans l'espace une dernière fois si vous voulez bien pour nous demander si les rencontres de fiction qui mettent en présence des variétés d'êtres parlants ou d'humanoïdes séparés par des aînes et lumières ne sont pas le raccourci mythologique servant à justifier l'impossibilité de la rencontre individuelle sensible, singulière. Comme si le court-circuit du choc des altérités, comme celui du clash des civilisations, ne servait qu'à rendre impensable, impraticable une rencontre dont l'expérience quotidienne n'est pas celle du nous et eux mais celle de toi et moi. Sanjay Subramaniam dans sa biographie de Vasco de Gama propose un décentrement salutaire de la perspective sur les rencontres qui mettent en contact les Portugais avec diverses sociétés du pourtour de l'océan Indien. Ce décentrement est d'abord une affaire de source. Bénéficiant du privilège du narrateur, le récit de l'aventure séculaire des Portugais le long des côtes atlantiques de l'Afrique puis du contournement de celle-ci puis des vicissitudes et conquêtes de quelques établissements commerciaux sur la côte orientale d'Afrique et en Inde puis de la mise en réseau de ces points formant un empire commercial nous a embarqués dans une vision épique. Lecteurs de cette narration, nous étions avec les Portugais. Nous étions les Portugais souffrant de leurs échecs endossant leur succès. Subramaniam suggère pourtant qu'il y a une autre façon déconnectée de voir les choses. Ce ne sont pas les Portugais qui ont rencontré les autres, ce sont les autres qui ont rencontré les Portugais le long de leur route. Ou peut-être faut-il le dire d'une autre façon, les Portugais ont été rencontrés. Cette façon de poser les choses a la vertu de rappeler que pour bien rencontrer, il faut accepter de l'être. Or, voulons-nous vraiment être rencontrés ? A nouveau, la fiction est peut-être le détour nécessaire pour penser notre propre anthropologie de l'altérité. Car si le récit fictionnel de notre expansion à travers les mondes interstellaires peut à l'occasion raconter où nous allons, qui nous rencontrons, et ce que nous leur faisons, selon que nous reproduisons nos guerres coloniales bien terrestres ou exportons outre système solaire un modèle politique qui préside à la formation du Sénat galactique. C'est toute une autre histoire que raconte la venue des autres sur Terre. Rares sont à cet égard les rencontres du troisième type, impliquant, selon la typologie de l'ufologue J. Allen Hynek, des contacts personnalisés avec des conducteurs d'ovnis. La forme classique de la rencontre est celle où le visiteur étranger, radicalement étranger, c'est-à-dire alien en anglais, ne désire rien d'autre que nous éradiquer de la surface de la Terre, c'est-à-dire en somme nous faire ce que nous avons fait à d'innombrables sociétés sur Terre au cours des derniers siècles. En imaginant la guerre que vient porter contre nous un envahisseur étranger, nous n'exprimons en réalité qu'une chose, notre propre refus d'être objet d'une autre volonté. Je ne résiste pas à ce stade de la réflexion au plaisir ambigu de vous montrer cette image qui a été beaucoup vue en une de Quotidien et de Magazine en 2008. Elle était généralement accompagnée d'un titre disant à peu près toujours ceci, je cite, découverte d'une tribu d'Indiens isolés en Amazonie. Elle est l'un des clichés pris et publiés cette année-là par le département des affaires indiennes du gouvernement du Brésil afin de se doter d'outils de communication dans sa lutte contre les orpailleurs et les trafiquants qui menaçaient le milieu et le mode de vie traditionnel de petites sociétés éloignées des centres de pouvoir. Quelque chose nous fascine dans cette image. Quelque chose de l'ordre d'une capture d'un moment rare, celui d'une rencontre qui ressemble au court-circuit que produit notre imaginaire en projetant la rencontre d'Exomonde. Et si l'alunissage sur Pandora ressemblait exactement à ça, ces quelques derniers mètres qui séparent le contact des voix et l'échange des regards. À cette distance, malheureusement, impossible d'en savoir tellement plus que les hommes se peignent la peau en rouge, les femmes en noir, ils vivent dans des maisons communes bâties au milieu d'une clairière, ils sont sédentaires et possèdent des arcs avec lesquels ils chassent. On dirait à peu près ce qu'écrit le chroniqueur de l'expédition chinoise de Zheng He au début du 15e siècle à propos de son unique escale en Somalie. Je cite « Ils vivent dans des villages isolés et dispersés. Le pays est situé dans une région lointaine de l'ouest. Les coutumes sont très simples, ils ne cultivent ni plantes ni arbres. Les hommes et les femmes ont les cheveux enroulés. Les montagnes ne sont pas cultivées et ils pleutent très rarement. Ils ont des puits profonds actionnés par des poulies. Les poissons sont pris dans la mer à l'aide de filets. » On a envie de dire « Tout ça pour ça ». On pourrait certes ironiser sur cette rencontre avec une tribu supposément non contactée dont certains articles de presse nous informent par ailleurs qu'il s'agit « de survivants ou de descendants de survivants de tribus massacrées par des chercheurs d'or ou des agriculteurs et qui ont pris la décision il y a plusieurs décennies de s'isoler pour se préserver. » Fin de citation. Bien sûr, avoir choisi de s'isoler du reste du monde ce n'est pas exactement la même chose qu'ignorer l'existence du reste du monde. Mais pouvait-on vraiment croire qu'il existait en Amazonie au XXIe siècle un monde préservé de façon aussi étanche qu'une planète séparée de nous de plusieurs années-lumière ? Mais peu importe que nous débusquions ici là aussi une fiction. Pendant quelques minutes nous avons reconnu une palpitation de la rencontre que nous aurions voulu vivre. Nous aurions voulu qu'il ne nous accueille pas à coup de flèche mais nous fasse des signes amicaux. Nous aurions voulu descendre vers eux. Nous aurions voulu recommencer à zéro la rencontre qui aurait récapitulé et excusé toutes les rencontres ratées de notre histoire. ici à nouveau une petite expérience mentale s'impose. Où est-nous dans cette photo ? Eh bien nous sommes ceux qui désirons la rencontre mais qui désirons une rencontre unilatérale. Nous arrivons nous serons bientôt là nous sommes presque là nous ferons ou pas le don de notre présence à ces Indiens. Mais qui d'entre nous dans cette salle s'est vu en bas dans la peau des hommes rouges et des femmes noires tirant des flèches contre le petit avion Cessna ? Qui a vu dans ces humains-là l'autre nous qui très humainement ne veut pas être rencontré alors que lorsqu'il s'agit de fiction c'est-à-dire lorsque l'histoire nous est malgré nous beaucoup plus présente que l'exigence de la rencontre c'est de cette façon-là que nous voyons les choses d'en bas un vaisseau spatial bourré d'envahisseurs et qui stationne au-dessus de chez nous. District 9 est du reste l'un des rares films qui sait déjouer la tentation ségrégationniste du traitement de l'altérité. Les envahisseurs en effet d'horribles aliens sont en fait ni plus ni moins que des réfugiés d'une autre planète dont le vaisseau s'est échoué au-dessus de Johannesburg. Devant cet afflux massif de réfugiés les autorités décident alors de parquer les réfugiés dans une zone de non-droit soumise à tous les trafics modèle futuriste de toutes les jungles de Calais réactivant par là même les procédés de police puisque nous sommes en Afrique du Sud qui étaient ceux du régime d'apartheid. En 1498 avant de pénétrer dans l'océan Indien avant même de doubler le cap de Bonne-Espérance au bout de l'Afrique Vasco de Gama avait opéré dans l'Atlantique Sud après quelques mois de lassante navigation le long des côtes africaines une grande boucle de deux mois en pleine mer destinée à contourner les vents contraires qui empêchaient sa progression en direction du Sud. Il avait retouché terre en Afrique du Sud sur de nouveaux rivages jamais atteints auparavant par des navigateurs européens. Les Portugais avaient rencontré là une population littéralement non contactée des coï-coï dont à peu près tout avait des raisons de paraître étranges d'authentiques navis en somme vêtus de peaux de félins chaussés de raquettes les cheveux enroulés de petites pièces de métal ou de coquillages s'enduisant le corps de graisse de mouton et parlant une langue possédant des clics. Deux siècles et demi plus tard ces peuples auraient disparu éparpillés et éliminés par la ponction de leurs ressources et une épidémie de variole. Cela n'empêcha pas les hauts tantôt alter ego imaginaires des coï-coï de connaître le succès comme peuple fictionnel de l'anthropologie occidentale sous les couleurs d'un sauvage idéalisé tantôt béni dans son splendide isolement tantôt maudit dans sa déchéance physique et morale. Reste qu'il y eut là brièvement à la fin du 15e siècle la possibilité d'une rencontre. Le chroniqueur portugais de ce voyage de Vasco de Gama ne dit pas grand-chose de plus que ceci je cite leur chien aboie comme ceux du Portugal fin de citation signe que l'attente était autre que les chiens n'aboient pas par exemple ou qu'ils aboient différemment ou que l'animal de compagnie qui garde les troupeaux ne soit pas le chien mais un animal encore inconnu cet étonnement-là est tout frais il n'est pas encore armé il n'a à sa disposition que l'inventaire des petites différences à vrai dire nombreuses entre nous et eux petites différences qui visitent tout le spectre du semblable ces coï-coï ne sont étonnamment pas des hommes à un seul pied pas des monocles à un seul oeil pas des antipodes marchant la tête en bas pas des hommes à tête de chien leurs vaches ont tout juste une bosse et des cornes plus grandes que celles du Portugal les femmes allaient leur bébé ils s'habillent portent des bijoux et parlent et c'est bien là que réside l'émerveillement celui de retrouver au bout de la plus grande distance terrestre possible entre l'extrémité occidentale de l'Eurasie et l'extrémité méridionale de l'Afrique au bout du plus long détour maritime possible pour effacer l'obstacle qu'est l'Afrique sur la route de l'Inde non-semblable cet émerveillement banal pouvait se dire alors dans la langue de la création Dieu a peuplé la terre de créatures diverses infiniment différentes de nous et depuis toujours figées dans leurs différences mais cet émerveillement peut se dire aujourd'hui dans la langue de la dispersion de l'homme moderne depuis 120 000 ans sur tous les continents jusqu'à l'extrémité de chacun d'eux chaque peuple est le fruit d'une migration qui l'a fait s'éloigner du berceau commun de l'humanité pour le dire dans les termes de notre mythologie anthropologique contemporaine mais on pourrait le dire dans une langue plus poétique et donc plus précise chaque peuple est le fruit de sa promenade de plusieurs dizaines de milliers d'années promenade qui nous vaut de nous être perdus de vue dès lors toutes les rencontres sont des retrouvailles le reste nos différences n'est que le prétexte à amorcer tout ce que nous avons à nous dire pour rattraper le temps cette longue conversation je vous propose de l'appeler de l'histoire merci s'il y a des questions n'hésitez pas on vous passe le micro peut-être que ce serait un peu hors sujet mais c'est par rapport à la création du langage vous qui parliez du début d'un berceau commun et tout ça mais le langage non je ne sais pas je ne suis pas capable de répondre le langage est une faculté cognitive de l'homme moderne on n'a évidemment pas de vestige pour l'attester néanmoins tous les tous les humains sur terre étant tous des homo sapiens sapiens et venant tous de la même origine africaine il y a 120 000 ans on peut supposer qu'ils ont depuis cette époque là depuis toujours l'ayant une fois plus tous en commun cette même faculté cognitive au langage si maintenant votre question est celle de la langue qui est une question différente la diversité des langues là plaide aussi ça marche ça plaide aussi pour une très 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 longue histoire de diversification et de ramification des langues qui semblent là aussi être plus ou toutes apparentées mais je ne peux pas répondre comme un cognitiviste ou comme un linguiste comparé je ne suis qu'historien je vais essayer de vous poser une question qui n'est pas trop complexe mais qui me paraît pertinente notamment par rapport à la question générale qui traverse les thèmes de nos débats publics en sciences quelle différence entre les sciences qui viennent de la nature d'Armin notamment et les sciences humaines qui abritent bon nombre de penseurs vis-à-vis desquels vous pouvez peut-être préciser dans un premier temps de ma question votre affiliation je pense à Lévi-Strauss je pense à Foucault et dans le domaine parallèle à l'ethnologie à la psychanalyse bien sûr près de Lacan j'étais venu avec l'idée que dans le fond vous alliez déconstruire à propos du colonialisme l'idée selon laquelle dans le fond l'objet l'objet du désir de l'autre dans la rencontre qui est toujours déjà perdue comme la psychanalyse nous l'enseigne or je suis saisi d'étonnement et j'en suis ravi c'est un vrai paradoxe l'objet de la rencontre il est toujours placé sous-ci de la retrouvaille donc voilà retourné dans mon préjugé lacanien ou freudien mais très positivement bien sûr merci pour votre question oui j'avais j'avais envie effectivement à rebours de la de la de la déconstruction de la rencontre de de réhabilitation de réhabiliter quelque chose qu'on de réhabiliter quelque chose qui est ce plaisir de la rencontre qui est cet émerveillement du des premières fois et pourquoi ne pas dire puisque vous m'avez d'abord interrogé sur mes filiations intellectuelles pourquoi ne pas dire que j'aurais aimé vivre des rencontres avec des peuples différents lorsqu'il en existait puisque aujourd'hui on a bien compris la seule façon de les rencontrer c'est de les imaginer dans l'espace à des années-lumières de nous je ne fais pas complètement abstraction du fait que nous avons aussi nous humains une faculté à nous inventer de l'identité et de la différence et à refabriquer de l'identité à mesure que nos pratiques que notre économie que nos manières d'être s'homogénéisent et s'harmonisent sur l'ensemble de la planète nous inventons nous inventons de la différence Freud appelait ça le narcissisme des petites différences il ciblait par là ce narcissisme des identités de l'Europe centrale qui aimait bien s'inventer entre petites nations en petites communautés d'infimes différences qui justifiaient les massacres et les guerres et les nationalismes donc je ne néglige pas ça du tout mais je place les choses à un autre niveau comme j'aurais aimé rencontrer les coï-coï à la fin du 15ème siècle comme j'aurais aimé être un navigateur grec rencontrant rencontrant au bout d'une navigation de trois mois en mer Rouge des les somaliens de l'époque comme j'aurais aimé être un navigateur chinois arrivant en Somalie au début du 15ème siècle comme j'aurais aimé être un navigateur austronésien débarquant à Madagascar ou débarquant en Afrique de l'Est quelque part du côté du début du Moyen-Âge comme j'aurais aimé vivre toutes ces toutes ces rencontres-là et pourquoi ne pas dire qu'une part du plaisir à la lecture des livres d'histoire à la lecture des livres d'anthropologie à la lecture des livres d'ethnologie c'est ce plaisir-là de la rencontre de l'immersion dans de la différence dans des choses qui lorsqu'elles sont dans les livres ne nous choquent pas alors que lorsque nous sommes confrontés à cette différence-là dans nos vies quotidiennes nous avons beaucoup plus de mal à l'appréhender donc j'avais envie de réfléchir à cette question-là de ce qu'avaient été ces rencontres qui ont toujours été des rencontres qui ont toujours été des rencontres ratées je place évidemment les choses du point de vue occidentalo-centré pour parler pour parler des rencontres des puissances occidentales lors de la période qu'on appelle des grandes découvertes ou de la colonisation mais on pourrait parfaitement inverser et j'ai essayé de le faire en prenant l'exemple d'un navigateur chinois où on peut en prendre d'autres et chacune toutes ces rencontres qu'on peut examiner dans l'histoire la question est qu'ont-elles produit qu'ont-elles produit de véritablement intéressant elles n'ont pas forcément toutes débouché sur de la colonisation ou du massacre ou des épidémies de variole ou du génocide mais qu'ont-elles donné qu'en avons-nous fait qu'avons-nous fait de ces rencontres en avons-nous profité d'une façon autre que matérielle qu'avons-nous fait de ça qu'avons-nous fait de cet émerveillement qui nous a été donné si souvent dans l'histoire d'être à un moment donné au contact donc je trouvais intéressant de mettre ça en parallèle avec ce que nous faisons de nos fictions aujourd'hui où nous projetons dans l'espace en quelque sorte l'étape d'après la frontière d'après puisqu'il n'y a plus grand chose à découvrir il n'y a plus d'îles désertes il n'y a plus de monde il n'y a plus d'Amérique donc je trouvais ça intéressant et puis je trouvais aussi intéressant de réfléchir en filigrane à ce qu'on met dans une rencontre nous pensons nous aimons penser en termes de grandes catégories lorsque nous imaginons des extraterrestres ou des aliens qui débarquent chez nous c'est toujours des paquets si jamais un juste si jamais une rencontre individuelle si jamais toi et moi c'est un paquet d'envahisseurs qui débarquent ils sont toujours des millions c'est un paquet d'envahisseurs qui débarquent et nous nous pensons nous toujours comme le paquet forcément homogène face à ça forcément solidaire et homogène dans sa façon de se défendre et contre ce paquet alors que les rencontres toutes nos expériences à nous individuelles quotidiennes sont des rencontres précisément individuelles et singulières et nous aimons ça ces rencontres notre vie est faite de ça de rencontres amicales de rencontres amoureuses de rencontres tout simplement où on sait ce qui s'y joue là-dedans on sait ce qu'on lâche dans les rencontres on sait très bien que ces rencontres on y met bien d'autre chose en termes de réciprocité en termes d'acceptation du visage de l'autre des exigences des désirs des attentes des injonctions tout ce qu'on veut on tolère bien plus on accepte bien plus de l'autre dans ces rencontres individuelles qu'on ne le fait lorsqu'on pense en paquets nous et eux donc voilà il y avait quelque chose auquel je voulais réfléchir tout haut comme ça devant vous en jouant du rapport entre nos fictions d'aujourd'hui qui prennent la forme de choses qui se passent dans le futur et puis notre propre histoire avec des résonances tout à fait intéressantes lorsque par exemple pour reprendre pour redévelopper ce film District 9 que je vous invite à voir si vous ne le connaissez pas ce film qui se passe là aussi qui affecte la modalité futuriste et qui en même temps réactive toute une série de choses évidemment totalement présentes et c'est quand même très très amusant de voir ce gouvernement d'Afrique du Sud aux prises avec des réfugiés venant de l'espace dont le vaisseau spatial tombe en panne tout simplement au-dessus de Johannesburg et puis là boum afflue de réfugiés et de voir comment le gouvernement sud-africain du futur réactive les recettes de l'apartheid pour parquer les gens et puis les classer les classer en différentes variétés en couleurs etc c'est très très drôle mais c'est codé et puis il y a cette conversation entre futur présent et passé que je trouve très intéressante et qui est très enrichissante je trouve pour faire de l'histoire tout simplement d'autres questions d'autres questions non si vous avez autre chose à dire ou non pas pour l'instant non on va vous remercier chaleureusement de votre intervention et avant que vous partiez je vais repasser le micro donc à l'équipe du festival qui a un petit mot à vous dire si vous souhaitez apporter votre soutien voilà donc d'abord merci beaucoup François-Xavier Fauvel pour votre conférence je pense qu'on peut l'applaudir voilà et ensuite juste un petit message de la part de toute l'équipe du festival vous avez remarqué toutes les conférences sont gratuites voilà pendant ces quatre jours simplement si vous souhaitez donner pour voilà pour le festival pour les festivals à venir on a une urne ici donc vous donnez ce que vous voulez et également si vous souhaitez donner pas maintenant mais plus tard on a un financement participatif voilà que vous pouvez trouver si vous le cherchez sur le site du festival je vous remercie